Aujourd'hui, c'est la dernière date de la tournée qu'on a imaginée cette année avec le GF38. On fait des ateliers de sensibilisation sur l'écologie. On a conçu un peu le projet en partenariat avec le GF38. Et le but du jeu, c'est d'aller voir un petit peu tous les clubs en quartier prioritaire de la ville. C'est un public qui connaît déjà pas mal de choses. C'est mieux qu'ils aient par exemple le logo du club ou rien du tout dessus ? Rien du tout ! Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise pas d'un bâtir pour... Parce qu'on utilise plus de plastique pour le... Et parce que sinon, les supporters vont repartir avec les deux et on va devoir... Oui, c'est ça ! On a 47 ! On a 47 ! On a 47 ! On a 47 ! En tant que footballeur professionnel, c'est toujours intéressant de pouvoir participer à des petits ateliers autour du foot avec les jeunes. Encore plus quand il y a un thème important en jeu. Qui tond la pelouse ? Qui tond la pelouse ? Quels animaux ! Quels animaux ! Les chefs, c'est du bingo ! Ça permet aux jeunes d'apprendre pas mal de choses sur l'écologie à travers la pratique du football. Parce que c'est que le football peut avoir un impact sur l'environnement. Et employer des bons gestes et des bonnes mentalités, dès le plus jeune âge, ça permet à tout le monde d'avoir une approche du football qui est plus écolo. En fait, la pénaltry, c'est juste un jeu de sensibilisation au tri des déchets via le foot. Donc on a trois cages qui représentent trois poubelles. Et en fait, on annonce un déchet. Le premier joueur à marquer dans la bonne cage marque un point. Et c'est une mini-compette comme ça. Ce qui permet aux joueurs d'en apprendre un petit peu plus sur le tri des déchets. Ouais !